L'agence d'insertion Activity, la préfecture des Yvelines et la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi, inaugurent aujourd'hui la création du club des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Yvelines, Business. A cette occasion, les structures de l'économie sociale et solidaire et les entreprises engagées en matière de recrutement socialement responsable sont invitées au campus des Mureaux, Cité de l'Innovation et des Métiers de Demain. Pour répondre à nos questions, Catherine Arémoux, vice-présidente du conseil départemental déléguée à l'insertion et à la politique de la ville. Bonjour Madame Arémoux. Quelle est la volonté du département, son objectif avec la création de ce club des entreprises ? Bonjour. Alors vous savez qu'Activity, qui est logique, qui a créé le département depuis 2015, a comme vocation de faire baisser d'environ 5000 le nombre de BRSA jusqu'en 2019. Pour ça, il peut s'appuyer sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pour information, le taux d'emploi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire a augmenté de 24% en 10 ans. Donc c'est vraiment un appui absolument indispensable. Pourquoi créer ce club ? D'abord pour effectivement un partenariat, un savoir-faire et puis un partage, mais aussi parce que ça peut répondre à une triple demande. La première, c'est que les clauses d'insertion sont devenues des obligations dans l'ensemble des marchés publics. Et que les entreprises de l'économie sociale et solidaire répondent à ces besoins. La deuxième, c'est que les collectivités qui intègrent souvent les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont besoin à la fois de mutualiser, de diminuer considérablement leurs comptes et de travailler au plus proche avec les habitants de nos quartiers et les bénéficiaires du RESA. La troisième obligation, c'est que vous savez qu'un nombre d'entreprises, d'entreprises marchandes, ont une volonté de responsabilité sociale et d'augmenter leur responsabilité sociale. Et c'est par l'intermédiaire de ce club et par l'intermédiaire des entreprises de l'économie sociale et solidaire qu'elles vont pouvoir le faire et qu'elles vont être dans un cercle vertueux. Donc c'est l'occasion à la fois d'un partenariat fort, de travailler en cercle court, donc tout ce qui est l'économie sociale, tout ce qui est au plus près, avec un public qui a besoin d'une première marche, c'est cette première marche, et puis c'est cette économie vertueuse que le département veut développer. Alors est-ce que les actions particulières sont à prévoir dans le futur ? Alors ce qui est important déjà c'est de commencer, c'est de créer ce club, et nous le créons tous ensemble, et après c'est ce club lui-même qui créera les actions. A la fois des actions de mise en réseau, des actions de publicité, des actions de grands partenariats, de grandes journées, et puis sans doute une journée un peu phare, ça c'est le club lui-même qui le déclinera, et qui se passera je pense au printemps 2018. Merci beaucoup et bon lancement du coup, au revoir.